Thiebissou a été très éprouvé par les événements de la crise post-électorale, principalement le village de Yacro qui a servi de ligne de front. Les populations ont dû abandonner leur terre pour trouver refuge dans la ville où les conditions d'hébergement ont été très difficiles. Deux ans après, la vie a certes repris dans cette localité, mais les difficultés demeurent toujours. Le coordonnateur national des co-gestes de Côte d'Ivoire, Quadjo-Quamé-David, fils de la région, vient de soulager cette population avec plusieurs dons d'une valeur de 4 millions de francs CFA, dons constitués de motos, de produits phytosanitaires, de matériels agricoles et des équipements sportifs. Les habitants de Yacro et l'ensemble des populations de Thiebissou ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs qui a du reste un premier multiplié ce genre d'action dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada